au tab tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien on se retrouve pour la réalisation de notre mayonnaise à partir de la base coco caresse stimulante donc c'est la première recette de notre gamme postailles dans cette recette on va utiliser une cuillère comme le voyez de la base coco caresse on va mettre deux cuillères noires de l'huile de moutarde dedans donc cette recette vous pouvez la réaliser sans forcément utiliser de l'huile de moutarde si vous voulez pas ce côté stimulant donc la base coco caresse en fait le soin lavant coco caresse c'est un soin lavant elle est faite pour être utilisée à chaud justement pour favoriser l'hydratation et la nutrition au maximum des cheveux afro plein de taïna ont déjà testé cette recette et il n'y en a aucune qui n'a pas validé cette recette c'est à dire c'était c'était super 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 quoi je n'ai j'ai eu que de très très bon retour par rapport à cette nouvelle formule du coco caresse donc vous allez faire chauffer la base coco caresse chauffer légèrement au bain marie si vous le souhaitez ou au micro ondes pour la taïna paresseuse on se connaît donc vous allez faire chauffer ça et vous allez faire chauffer aussi l'eau de coco alors vous auriez besoin d'à peu près 150 millilitres d'eau de coco à chauffer donc ensuite vous allez verser l'eau de coco chaude sur sur la base sur le sur ce mélange là ok comme ceci il faut que ça soit chaud quoi vous allez voir que ça va s'épaissir ça va s'épaissir ça va vous parler en même temps de l'application de comment est-ce que ça s'applique après je ferai d'une vidéo vous montrer vraiment comment ça s'applique même brièvement c'est que vous allez l'appliquer chaud sur votre cheveux quand c'est si vous remarquez que c'est froid n'hésitez pas à le réchauffer un petit coup au bain marie un petit coup au micro ondes il ya aucun souci par rapport au micro n'hésitez pas à le réchauffer comme je vous l'avais déjà dit je pense je sais plus le fait de mettre le coco caresse chaud sur les cheveux ça vraiment on remarque vraiment la différence donc la plupart des taïnas qui ont testé ça elles ont testé avec le bain sirop et c'était super 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 nourrissant que de bons retours et merci infiniment à vous pour vos retours merci beaucoup je vous dirai jamais assez merci les taïnas merci beaucoup merci merci et encore merci donc voici vous allez mélanger mélanger le tout à chaud comme ceux ci n'hésitez pas à fouetter enfin l'effet mécanique au fait fait on fouette si on fouette il ya une raison voilà il faut il faut pas hésiter à fouetter et ça va gonfler ça va gonfler ça va gonfler moi cette quantité là largement suffisante pour mes cheveux mais n'hésitez surtout pas à doubler s'il le faut donc la base coco caresse aussi est bourrée d'actifs qui permettent au fait qui limite la chute des cheveux qui assainit le coeur chevelu donc c'est vraiment tout en an quoi vous n'avez même pas besoin de faire de près pour rien du tout vous l'appliquez vous rincez vous faites votre hydratation et c'est parti il n'y a pas besoin de shampoing de d'après shampoing de bain d'huile de non en plus si vous utilisez le bain sirop par dessus ça vous sert directement de bain d'huile et ça coupe à partout ça tient très bien et c'est nickel quoi donc voilà vous allez fouetter fouetter et ensuite on obtient semer plus vous allez laisser reposer la pâte plus c'est va s'épaissir donc n'hésitez pas si vous le faites la veille par exemple à chauffer le lendemain n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau dedans si vous voyez que c'est trop épais donc voilà voilà notre mayonnaise stimulante est réalisée sans oeuf 100% vegan et vous pouvez après ça sera dans une autre vidéo vous pouvez rajouter justement le cocktail feu et glace dedans pour vraiment créer cet effet stimulant donc ça sera là dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment réaliser l'huile du tigre et la lotion du tigre pour une simulation au maximum sur ce au TEP et à très vite et Sous-titrage ST' 501